Conclusion Le mal est radical. Il y a longtemps déjà que le savent les travailleurs du monde civilisé. Pas tous certainement, mais un grand nombre. Et ceci prépare les moyens propres à le détruire. Ils ont considéré, premièrement, que la source première de toute oppression et de toute exploitation humaine est la propriété individuelle. Deuxièmement, que l'émancipation des travailleurs, l'émancipation humaine, ne peut être fondée sur une nouvelle domination de classe, mais sur la fin de tous les privilèges et monopoles de classe et sur les qualités des droits et des devoirs. Troisièmement, que la cause du travail, la cause de l'humanité, n'a pas de frontières. Quatrièmement, que l'émancipation des travailleurs doit être l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. Et alors, une voix puissante à crier. Travailleurs du monde entier, unissons-nous. Plus de droits sans devoirs, plus de devoirs sans droits. Révolution. Mais la révolution invoquée par les travailleurs n'est pas un prétexte, n'est pas un moyen mis en avant pour atteindre un but déguisé. La bourgeoisie, elle aussi, comme tant d'autres, a invoqué un jour la révolution. Mais c'était seulement pour supplanter la noblesse et substituer au système féodal du servage, le système plus affiné et plus cruel du salariat. Voilà ce qu'on ose appeler le progrès et la civilisation. Tous les jours, nous assistons effectivement aux ridicules spectacles de bourgeois qui s'en vont répétant le mot de révolution sans autre but que de pouvoir grimper au mât de cocagne et conquérir le pouvoir. La révolution des travailleurs, c'est la révolution faite pour réaliser le contenu de l'idée révolutionnaire. Le mot révolution, pris dans son sens le plus large, dans son sens véritable, signifie le retour au point de départ, transformation, changement. En ce sens, la révolution est l'âme de toute la matière infinie. En fait, tout dans la nature accomplit un cycle éternel. Tout se transforme, mais rien ne se crée et rien ne se détruit. Et la chimie nous le démontre. La matière, demeurant toujours la même en quantité, peut changer de forme en des modes infinis. Quand la matière perd une ancienne forme et en prend une nouvelle, elle accomplit un passage de la vie ancienne à laquelle elle meurt à une vie nouvelle à laquelle elle naît. Quand notre fileur, pour prendre un exemple familier, a transformé 10 kg de coton en 10 kg de filet, que s'est-il passé ? La mort de 10 kg de matière sous la forme de coton brut et leur naissance sous la forme de filet. Et quand le tisserand transformera le fil en toile, que se passera-t-il ? Rien d'autre qu'un passage de la matière de la vie sous forme de filet à la vie sous forme de toile, comme auparavant elle avait passé de la vie sous forme de coton brut à la vie sous forme de filet. La matière, donc, passant d'un mode de vie à un autre mode, vit en changeant sans cesse, en se transformant, en se révolutionnant. Or, si la révolution est la loi de la nature qui est le tout, elle doit être aussi nécessaire à la loi de l'humanité qui est la partie. Mais il y a sur la terre une poignée d'hommes qui ne pensent pas ainsi, ou plutôt qui ferment les yeux pour ne pas voir et les oreilles pour ne pas entendre. Ici, j'entends un bourgeois qui me crie « Oui, c'est vrai, la loi naturelle, la révolution réclamée par vous est l'absolu régulatrice des actions humaines. » La faute de toutes les oppressions, de toutes les exploitations, de toutes les larmes et de toutes les ruines qui en dérivent, doit être imputée à cette inexorable loi que nous impose la révolution, la transformation continuelle, la lutte pour l'existence, l'absorption des plus faibles par les plus forts, le sacrifice des types moins parfaits au développement des types plus parfaits. Si des centaines de travailleurs sont immolés au bien-être d'un seul bourgeois, cela arrive non point par la faute de celui-ci, qui est au contraire affligé et désolé, mais par le décret de la seule loi naturelle de la révolution. Si on veut parler de la sorte, les travailleurs ne demanderont pas mieux, car en vertu de cette même loi naturelle qui veut la transformation, la lutte pour l'existence, la révolution, ils se préparent tout simplement à être les plus forts, pour sacrifier toutes les plantes monstrueuses et parasites au complet et vigoureux développement de la splendide plante que doit être l'homme, complet et parfait, dans toute la plénitude de son caractère humain. Mais les bourgeois sont trop timorés et trop pieux pour pouvoir faire appel à la loi générale de la révolution. Ils ont pu l'invoquer dans un moment d'ivresse, mais rentrer ensuite en eux-mêmes, ayant fait leur compte et trouver que les choses étaient bien comme elles étaient, ils se sont mis à crier à tue-tête « Ordre, religion, famille, propriété, conservation ! » Et c'est ainsi qu'après être arrivés par le massacre, l'incendie et la rapine à conquérir le poste de dominateur de l'exploiteur du genre humain, ils croient pouvoir arrêter le cours de la révolution. Ils ne voient pas, dans leur stupidité, que leurs efforts ne font autre chose que préparer à l'humanité et à eux-mêmes, par conséquent, des mots affreux par les explosions éclatant à l'improviste de la force révolutionnaire follement comprimée. La révolution, une fois abattue les obstacles matériels qu'on lui impose et laissée libre de suivre son cours, suffira, à elle seule, à réaliser parmi les hommes le plus parfait équilibre, l'ordre, la paix et le bonheur le plus complet parce que les hommes, dans leur libre développement, ne procéderont pas à la façon des bêtes brutes mais comme des êtres humains, éminemment raisonnables et sociables qui comprennent que nul homme ne peut être vraiment libre et heureux sinon dans la liberté et le bonheur commun de toute l'humanité. Plus de droit sans devoir, plus de devoir sans droit. Donc non plus, lutte pour l'existence entre un homme et un autre homme mais lutte pour l'existence de tous les hommes contre la nature afin de s'approprier la plus grande somme possible de forces naturelles pour l'avantage de toute l'humanité. Le mal, une fois connu, il est facile d'en apercevoir le remède. La révolution pour la révolution. C'est-à-dire la révolution réalisant le contenu de l'idée révolutionnaire. Mais comment feront les travailleurs pour rétablir le cours de la révolution ? Ce n'est pas ici le lieu de développer un programme révolutionnaire déjà élaboré de longues mains et publié ailleurs dans notre livre. Nous nous bornerons, pour conclure, à répondre par ses paroles, recueillis de la bouche d'un travailleur et placés en tête de ce volume comme l'épigraphe. L'ouvrier a tout fait et l'ouvrier peut tout détruire parce qu'il peut tout refaire.